Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Comme vous pouvez voir, on l'a reçu, c'est l'Inmotion V13 Challenger. Le beau bébé que voilà ! Pour rappel, c'est une roue de 22 pouces avec un moteur de 3500 W jusqu'à 10000 W en crête et plus de 3000 W de batterie. C'est une première française, on va faire le premier rainboxing francophone. Allez, c'est parti ! Alors ce qui est génial, c'est que l'Inmotion a pensé à plein de choses sur cette roue, mais ils ont même pensé à l'ouverture. On n'a pas à extirper l'énorme roue de 50 kg par le haut. Le carton ouvre d'une manière très simple et on a tout de suite accès à la roue. Voilà le beau bébé. Allez, on sort de là. Voilà la bête, une fois sortie de son carton. Toujours imposante, mais on commence à s'habituer maintenant. Voilà tout ce qui est fourni avec les pads, bien sûr. Alors il faudra faire attention parce que chaque pad va exactement à sa place. Il ne faut pas les inverser. Donc le pad haut, vous pourrez ajuster bien sûr selon votre conduite. Puis les deux pads, je suis là, avec du double face bien sûr, vous puissiez les installer comme vous voulez. Alors comme pour les autres roues, vous pouvez privilégier de mettre du scratch pour pouvoir les mettre et les enlever autant que vous voulez, pour les adapter à votre conduite ou au terrain, pour pouvoir changer les pads par d'autres. On a aussi un imposant chargeur, une belle bête, sur laquelle il y aura trois voyants de LED. Un bleu quand on le branche, un vert quand il est fini de charger et un rouge classiquement, quand elle est en train de charger. On aura aussi de la visserie, on en reparlera. Mais il y a ces petits accessoires qu'il faudra bien garder et qui vont servir à pouvoir régler la chambre haute de la suspension, qui est beaucoup beaucoup plus facile d'accès. Sur le V11 par exemple, on aura juste à enlever ces caches et des outils. Parce que sur cette roue, vous avez des suspensions de base, mais si on veut, on peut les enlever et donc il faudra venir monter ces éléments là pour bloquer la roue. Et enfin, la pompe bien sûr, pompe haute pression pour gonfler les amortisseurs. Ah, j'ai oublié la notice bien sûr, ceux qui voudraient la lire. Allez, on passe à la suite. Comme sur la V12, on a accès à différents paramètres directement sur la machine. Pédale, speed limit, maximum 90 km heure pour cette version de production. On va la laisser dans les limites plus raisonnables pour l'instant. Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous.